Toutes et à tous pour cette conférence à deux voix que nous allons tout de suite entendre et qui est un des moments d'ouverture de ce festival, de ce 11e festival de l'histoire de l'art qui a pour thème cette année l'animal et qui accueille comme pays invité le Portugal comme vous avez pu le voir dans le programme. C'est un moment d'inauguration de la très large programmation. Vous découvrez l'ensemble de la programmation dans les programmes qui sont à votre disposition et j'espère que vous allez pouvoir poursuivre au cours des trois jours à venir votre butinerie au long de ces rencontres, conférences, performances, concerts, projections, dialogues, débats, etc. Profitez aussi de la présence des artistes qui exposent dans ces lieux. Vous pourrez sans doute les croiser près de leurs œuvres et n'hésitez pas à leur parler. Ils sont très désireux aussi d'échanger avec vous. Et pour cette conférence sur la présence animale dans l'art égyptien et ses suites, nous avons le très grand plaisir d'accueillir deux intervenantes, intervenantes de choix. Hélène Guichard, conservatrice générale au département des Antiquités égyptiennes du Louvre et Caroline Panek, professeure à l'université de Cambridge au département d'histoire de l'art. Les deux nous présenteront tout d'abord, planteront les décors pour reprendre leur mot, la situation et les objets dont il sera question. Chacune vous parlera d'un certain regard sur ces objets. Et puis ensuite, le tapis vous sera ouvert aussi pour poser des questions, les interroger sur ce qu'elles auront présenté. Donc n'hésitez pas à prendre la parole à la suite de cette présentation. Merci beaucoup. Merci France. Bonjour à tous et merci d'abord d'être venus nous écouter. Merci aussi aux organisateurs de nous avoir invités à ce dialogue, alors que nous nous connaissons à peine. Écoutez, on a pensé qu'en effet, pour introduire ce dialogue, il était peut-être nécessaire, oui, de planter un petit peu le décor et de vous parler un peu d'abord de ce que c'est que la représentation animale dans l'art égyptien, mais non seulement dans l'art, mais aussi et surtout dans les conceptions religieuses de l'Égypte ancienne. Alors c'est vrai que quand on est visiteur de musées comme vous l'êtes tous, quand on est spécialiste, comme le sont certainement certains d'entre vous, on sait évidemment que l'animal est omniprésent dans la civilisation égyptienne et dans ses productions, on va dire artistiques ou artisanales ou magico-religieuses. Mais il faut bien se rendre compte qu'on n'en a pas forcément une perception complètement juste et j'aimerais profiter de cette occasion pour contribuer à dissiper un petit peu le malentendu qui a fait de l'Égypte ancienne une civilisation de zoolâtres obscurantistes et un peu bornés, il faut bien le dire. Et quand on survole le sujet, on a un peu l'impression que les Égyptiens adoraient des animaux, que les animaux étaient des dieux et que les dieux étaient des animaux. Bon, c'est un petit peu plus complexe que ça. Et donc si le cas n'est évidemment pas unique dans les civilisations antiques, il est en tout cas particulièrement intéressant et exceptionnel. Alors en parlant de perception et en parlant d'idées fausses, d'images fausses, je vous ai mis ici deux documents. Alors ce petit texte qui est très significatif, qui est de Clément d'Alexandrie, qui vivait au deuxième siècle de notre ère et qui était un des pères de l'Église. Et voilà comment lui voyait la civilisation égyptienne. Les temples égyptiens, leurs portiques et les vestibules sont magnifiquement construits. Mais si vous avancez dans le fond du temple et que vous cherchez la statue du Dieu auquel il est consacré, « Que voyez-vous alors ? Un chat, un crocodile, un serpent indigène ou quelque animal de ce genre ? Le dieu des égyptiens, pareil, c'est une bête sauvage se vautrant sur un tapis de pourpre. » Donc là vous sentez déjà toute l'incompréhension, la condescendance, le mépris, la réprobation dans les propos de Clément d'Alexandrie. On fait un grand saut dans le temps et vous avez certainement reconnu à côté une caricature d'Honoré Daumier. qui croque les bourgeois parisiens venant se promener dans les salles du département égyptien du musée Charles X, du musée du Louvre à l'époque. Et voilà, ce que vous voyez, là c'est une double caricature, double moquerie parce qu'ils se gaussent à la fois de ces bourgeois parisiens qui ont l'air totalement offusqués de ce qu'on leur donne à voir, mais ils se moquent aussi de la civilisation égyptienne et de ces représentations de divinités mi-hommes, mi-animales, avec des dieux qui n'existent absolument pas dans le panthéon égyptien à tête de cochons, de coques ou d'éléphants. Voilà, donc tout ça pour vous dire que cette perception-là, elle va durer très longtemps. Je pense qu'on est maintenant un petit peu passé outre, mais quand même. Alors, passons maintenant aux choses sérieuses. Cette omniprésence de l'animal dans l'Egypte ancienne, elle ne vient pas de n'importe où. Les modèles sont nombreux pour les artistes et les artisans égyptiens et viennent tout simplement de leur environnement naturel. La faune est riche dans l'Egypte ancienne et elle appartient à trois grandes catégories, trois grands biotopes, comme on dit, qui sont le Nil lui-même et ses abords marécageux, on va dire. La terre fertile, la vallée agricole, vous savez que la vallée du Nil, c'est-à-dire les terres fertiles qui entourent le fleuve, c'est 5% de l'Egypte. Donc c'est très, très peu. Et c'est là qu'à l'heure actuelle encore se concentrent 90% de la population. Et puis le troisième biotope, c'est le désert. Et donc dans chacun de ces environnements naturels, on a des animaux qui en sont représentatifs et que les Égyptiens, bien entendu, ont pu tout au long de leur histoire observer tout à loisir et copier pour leur représentation. Ces animaux n'ont pas toujours été les mêmes. La faune a évolué au cours du temps. À la fin de la préhistoire, au Néolithique, il s'est passé quelque chose en Égypte, dans toute cette partie du monde, c'est qu'il y a eu un gros changement climatique avec un assèchement du climat. Et là où aujourd'hui, on a essentiellement des déserts, à l'époque, la majeure partie de ces zones-là étaient des savannes. Des savannes donc semi-arides, semi-humides, mais avec donc une population d'animaux, notamment des grands fauves, des lions, des panthères, des léopards, mais aussi des éléphants, des rhinocéros, même des girafes. Et juste avant l'histoire pharaonique, donc au pré-dynastique, ces animaux-là ont commencé à migrer vers le sud pour retrouver ces savannes qui, petit à petit, disparaissaient de l'Égypte. Voilà, ça c'est un bout de la chaîne chronologique. Et puis à l'autre bout, il y a eu des introductions d'animaux qui n'existaient tout simplement pas et qui sont arrivés, ont été acclimatés en Égypte. Alors si le chat, par exemple, apparaît très tôt, vraisemblablement dès l'Ancien Empire, des animaux comme le cheval, la poule, le zébu n'apparaissent véritablement que 1500 ans plus tard au Nouvel Empire. Et puis encore plus tard, à l'époque gréco-romaine, les chameaux, les dromadaires, et voilà. Donc une faune qui est particulière, qui est riche, qui est variée, et que les Égyptiens donc se complaisent à observer et à représenter. Je vous ai mis là, la plupart des objets que je vous montre là aujourd'hui sont des objets qui sont conservés au Louvre quand ça n'est pas le cas. Ce ne sont pas des objets volés, je vous rassure. Si ça n'est pas le cas, je vous signalerai dans quel musée il se trouve. Donc là, je vous ai mis une fresque qui appartient à un personnage qui s'appelle Neferothèpe. C'est une scène très classique de ces représentations quasiment paysagères dans l'Égypte ancienne, une scène de marais, de marécage, où on voit toute cette faune nilotique avec une richesse et une variété d'espèces incroyables. On peut reconnaître parfaitement des martins pêcheurs, des canards, évidemment, des hérons, cendrés, des vannots, des hupes. Et cette scène est amusante parce qu'en fait, vous assistez là sans vous en rendre compte à une véritable tragédie qui se trame. Et vous voyez qu'il y a un certain affolement entre les lotus et les papyrus de la végétation, c'est que vous apercevez... Alors, attendez, je n'arrive pas à le petit pointeur. Bon, enfin, sur la gauche, je vais me lever carrément. Sur la gauche, ici, vous avez un petit prédateur carnivore. Ici, vous voyez, une jeunette. Et puis là, un autre, une mangouste, un hyknemone herpestès, qui sont en train de chasser. Et donc, ils sont en train de viser, de leur convoitise, les œufs du nid que protègent ces oiseaux, notamment cette grande chouette que vous voyez au centre de la scène. Et ça, c'est quelque chose de très caractéristique. Vous voyez donc, on a un plaisir chez l'artiste égyptien à observer et à reproduire la vie naturelle quotidienne de ce qu'il a sous les yeux. et le souci de ces artistes est de coller à la réalité. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de naturalisme ? Je ne sais pas. C'est peut-être un peu fort, un peu poussé. On n'est pas du tout dans l'idée de la mimesis grecque. En tout cas, il y a quelque chose de très important dans la représentation en Égypte. C'est le principe de la performativité. C'est-à-dire celle qui fait que ce qu'on représente, mais aussi ce qu'on nomme, soit par écrit, soit verbalement, équivaut à faire venir à l'existence. Donc voilà, représenter quelque chose, c'est le faire venir à l'existence. Et ça va évidemment avoir des implications très importantes dans les conceptions religieuses et en particulier funéraires. Et donc, quand les Égyptiens représentent une mangouste ou une genette, vous avez à gauche de l'écran un spécimen de mangouste et en dessous un petit bronze égyptien avec la représentation de cet animal et à droite un spécimen de genette et au centre, une petite genette dressée. Bon, alors, on me dit que c'est filmé. Je ne sais pas si je peux être totalement franche avec vous, mais jusqu'à il y a peu, dans les fiches du musée du Louvre, cette petite genette était cataloguée comme un ours, le célèbre ours égyptien. Donc non, 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 vraiment pas. Les Égyptiens étaient extrêmement soucieux parce que, justement, ils étaient mus par ce souci de performativité, de donner tous les détails caractéristiques qui permettaient de reconnaître le modèle, c'est-à-dire le modèle idéal. Idéal même, comme dirait un de mes collègues belges, Dimitri Labouri, et j'aime beaucoup ce mot, parce que c'est ça, ce n'est pas un modèle idéal, mais qui véhicule une idée qu'il faut absolument reconnaître, pouvoir reconnaître. Et donc, vous voyez, on confond souvent la genette ou la mangoste avec la musaraigne. Et au passage, vous voyez à quel point tous les types d'animaux sont représentés dans l'Égypte ancienne. Ce souci de coller à la réalité, donc ce quasi-naturalisme, vous le voyez ici, par exemple, sur ces oies de Meydoum que vous connaissez forcément, même si vous n'êtes pas égyptologues, si vous avez voyagé en Égypte, dans les mastabas de l'Ancien Empire, et vous reconnaissez parfaitement, avec les spécimens que je vous ai mis en dessous, les espèces, non pas seulement les animaux, mais les espèces qui sont représentées. Donc ces oies de Meydoum appartiennent à deux espèces, l'oie cendrée, en serre, en serre, et puis l'oie rousse, ou l'oie à col roux, la branta rufficolis, qu'on appelle aussi la bernache. Et vous voyez, le souci de véracité, en tout cas, est extrême. Petit échantillonnage pour évoquer cette présence égyptienne de différents mammifères, et pour que vous puissiez mesurer à quel point les détails significatifs concernent aussi bien la forme de l'animal, son anatomie, comme sur cette tête de bélier, mais aussi ses postures. Le chat à l'affût, ou le petit bouquetin en train de s'agenouiller, ont des postures qui sont typiques de l'animal. Les hippopotames, ceux-ci remontent au Moyen-Empire, qui sont très caractéristiques des productions égyptiennes. Vous allez me dire, oui, mais alors, s'ils sont si soucieux de cette véracité, de reproduire ce qu'ils voient pour que chacun puisse le reconnaître, pardon, mais un hippopotame, dans la nature, ça n'est pas bleu, et puis ça porte rarement sur le dos des plantes et des animaux. Non, en effet, vous avez raison de me dire ça, mais l'artiste égyptien, l'observateur égyptien, lui, comment est-ce qu'il observe l'hippopotame, qui est un animal amphibie, qui marche sur la terre, qui la nuit se promène dans les champs, il cause beaucoup de dégâts, et qui, le jour, marche au fond d'une île, au fond du fleuve, et l'artiste égyptien, quand il l'observe, en train d'évoluer dans le fleuve, eh bien, il le voit au travers de l'eau, de cette eau bleutée d'une île, il le voit évoluer au milieu de la végétation aquatique, et on reconnaît, y compris, les espèces de plantes aquatiques qui sont représentées là, et puis, de temps en temps, vous allez voir un petit poisson qui passe au milieu. Donc, l'objet, la représentation, est à la fois le modèle et son décor. C'est comme un écran, si vous voulez. Alors, l'animal, évidemment, il n'est pas seulement observé dans son environnement naturel, l'Égypte est une civilisation, avant tout, agricole, et donc, l'animal est un moyen de subsistance très important. Donc, on a de la chasse, de la pêche, mais aussi de l'élevage, avec des choses assez amusantes, par exemple, les tentatives d'élevage des hyènes pour en manger la chair, tout simplement. Et vous avez, en bas à droite de l'écran, une représentation d'un mastaba, une tombe de la Vème dynastie à l'Ancien Empire. Et sur cette scène, vous voyez un paysan égyptien en train de gaver une hyène, comme on gaverait une oie. Alors, évidemment, vous remarquerez qu'il prend un petit peu plus de précaution qu'avec une oie. Donc, on a quand même ficelé les pattes, entravé les pattes de cet animal, qui n'est quand même pas très sympathique et assez dangereux. Et puis, regardez comme c'est amusant de voir comment il le nourrit vraiment. Il lui jette son morceau de viande du bout des doigts en étant prêt à retirer sa main en cas de problème. Donc, l'animal est utilisé, il est exploité, aussi bien pour la subsistance alimentaire des vivants que dans le cadre de l'offrande alimentaire pour les dieux, dans le cadre du culte divin journalier, dans les temples, que pour le culte funéraire. C'est-à-dire qu'en Égypte, on croit évidemment à un au-delà, une vie après la mort qui va reproduire exactement les mêmes besoins qu'en ce monde. Et donc, le défunt doit pouvoir, pour l'éternité, s'alimenter, se désaltérer. Et donc, l'offrande alimentaire est là, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit représentée, puisque la représentation vaut pour la réalité, de façon à ce qu'il puisse subsister toute son éternité. On va l'utiliser, l'animal aussi, dans les champs, comme moyen de locomotion, comme animal de trait, on va l'utiliser à la guerre, comme véhicule, comme... Bon, donc, mille utilisations et mille occasions d'observer l'animal. Et puis, l'animal est aussi domestique, au sens animal de compagnie du terme. On a des chiens de compagnie, des chiens de garde, des chiens de ferme, des chiens de chasse qui portent des noms dont les propriétaires auxquels ils sont très attachés, des chats, des gazelles, des petits singes aussi qui jouent le rôle d'animaux de compagnie. Et l'entrée de l'animal dans le foyer, dans la maisonnée, va susciter une observation qui va commencer à évoluer un petit peu parce qu'on est tenté d'humaniser l'animal, de lui donner une forme de réalité humaine. Et ça donne lieu à toutes ces représentations où c'est un animal. Vous voyez ces petits singes avec leurs petits sur les genoux dans une posture qui est très humaine ou bien cette petite guenon à droite c'est un tube à colle en bois et là vous voyez que c'est cette petite guenon qui tient comme elle s'accrocherait au tronc d'un palmier le tube à colle et quasiment coiffée comme une femme. Donc il y a une espèce, il y a un début d'intellectualisation de l'animal où on cherche à le faire singer les humains si vous voulez. Et puis, c'est le début ça d'un vrai changement, c'est-à-dire que l'animal devient objet et outil de caricature cette personnalisation, cette humanisation de l'animal et on a des scènes extrêmement drôles soit avec des animaux musiciens soit avec, vous voyez par exemple ici ce chat gardien de doigts avec son bâton sans qu'on sache exactement à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'on veut faire dire, qu'est-ce que les égyptiens voulaient faire dire à la présence de l'animal dans ce contexte-là. Est-ce qu'il s'agissait de se moquer de certains individus ou bien est-ce qu'il s'agissait simplement de s'amuser en mettant en scène dans des situations humaines des animaux. Et en haut, vous avez une reproduction qui date du 19e siècle du papyrus de Turin, du musée de Turin qui est un papyrus satirique où on voit toutes sortes de scènes parfaitement humaines depuis le siège d'une ville, la guerre ou un concert avec différents instruments où les humains sont remplacés par des animaux. Donc c'est des choses extrêmement drôles, on n'a pas le temps de s'y attarder, mais ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que petit à petit, l'animal simplement représenté du début et qui va d'ailleurs perdurer tout au long de l'histoire égyptienne prend petit à petit un sens différent et les égyptiens vont s'emparer de la forme animale pour en faire véritablement un signe, un élément de langage et c'est ça qui va conduire, on en parlera tout à l'heure Caroline, à toutes ces conceptions autour du zoomorphisme et c'est ça qui est intéressant. Dans le mobilier, aussi bien domestique que funéraire, là aussi l'animal est très présent et on a deux sortes de cas. le cas où l'objet lui-même et sa fonction s'adapte à la forme animale, vous avez par exemple ce vase plastique qui représente, qui devait vraisemblablement contenir du lait à l'époque et qui représente un bouquetin, un ibex de nubie avec son petit et donc l'objet, le vase, a pris complètement la forme de l'animal avec son petit. Et puis vous avez donc tous ces sièges, ces lits funéraires, etc., qui sont très souvent dotés de pieds en forme de protomées, de lions ou d'autres animaux, mais en général des animaux qui sont puissants, qui sont redoutables et qui sont là pour protéger l'utilisateur de la chaise, du fauteuil ou du lit. Et là, c'est la forme animale qui s'adapte à la forme de l'objet et à sa fonction. Par exemple, sur cette chaise, là vous voyez très bien que le piétement de la chaise, les pieds sont en fait les pattes d'un lion et là encore, le souci de vérité de l'artisan égyptien va jusqu'à, à droite, vous avez deux pieds qui sont dissociés, qui eux sont conservés au British Museum et le souci de l'artisan égyptien est de coller à la réalité anatomique de façon à ce qu'on ne puisse pas se tromper. Et vous reconnaissez bien les membres antérieurs sur les deux pieds avant de la chaise et les membres postérieurs sur les deux pieds arrière de la chaise avec un respect de la réalité anatomique même si c'est adapté, même si c'est schématisé, simplifié, mais les détails significatifs sont là parce que si cette chaise a les pieds d'un lion, ce n'est pas juste pour faire joli, ça vraiment a une signification qui indique qu'on est là pour protéger de toutes les forces néfastes et maléfiques l'utilisateur de cette chaise. Alors, cette transposition progressive de la forme animale, eh bien, elle va se transmettre à tous les aspects religieux et le fait que les divinités égyptiennes soient associées à des animaux vient exactement de l'observation du comportement de ces animaux. Vous avez ici une scène où vous voyez le dieu soleil levant, donc à sa naissance, le matin, au moment de son lever, qui porte le nom de Khepri. Il est représenté par un scarabée, vous ne le reconnaissez forcément, qui est en train de pousser le disque solaire qui sort du ciel. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi ce scarabée pour indiquer le soleil levant ? Tout simplement parce que les égyptiens avaient observé dans la nature le spectacle de ces petits scarabées bousiers qui pondent leurs oeufs dans des boulettes, des pelotes d'excréments animaux, de matières organiques qu'ils collectent et ces boules qui leur servent à la fois de garde-manger et de nids pour leurs oeufs, ils creusent des galeries, ils les mettent à l'abri dans le sol et quand nécessaire, ils les ressortent en les poussant avec leurs petites pattes. Et même aujourd'hui, on continue de temps en temps à avoir la chance d'observer ce spectacle-là, de voir le scarabée qui pousse hors du sol, hors des profondeurs de la terre, cette boule ronde pour donner naissance à sa progéniture comme le scarabée répris, pousse le soleil pour donner naissance à une nouvelle journée. Restons dans les aspects solaires, ce sont les babouins qui se trouvaient au pied de l'obélisque du temple de Luxor qui est aujourd'hui place de la Concorde à Paris. Et ces babouins, on les appelle des babouins solaires parce qu'ils figuraient au pied des obélisques en général, avec, vous voyez, dans la posture de l'adoration, les mains en avant, les bras levés, les mains en avant, tout simplement parce qu'y compris aujourd'hui en Afrique, si vous allez vous promener, vous verrez le matin, au lever du soleil, des babouins qui se regroupent en tribu sur des petites hauteurs qui se tournent vers le soleil levant et qui se mettent à pousser des cris tout simplement parce qu'ils sont contents, la nuit est finie, le soleil commence à les réchauffer et les égyptiens voyant ce spectacle, on avait conclu que les babouins acclamaient la naissance du soleil et l'obélisque étant une espèce de représentation d'un rayon de soleil pétrifié, les babouins avaient évidemment leur place au pied des obélisques et c'est comme ça que petit à petit on en est arrivé à donner aux divinités pour expliquer en fin de compte des choses qui sont difficilement intelligibles pour le commun des mortels, à donner aux divinités l'aspect d'un animal dont le comportement se rapprochait le plus des traits caractéristiques de la divinité en question. Vous avez à gauche un bélier, évidemment, on arrive à nos questions d'hybridation et de formes mixtes à la fois humaines et animales, le bélier représente le dieu Hamon parce que l'ardeur génésique du bélier était parfaitement adaptée à Hamon, dieu tutélaire de l'Egypte et à sa propre capacité procréatrice. Au centre, vous avez un dieu guerrier, le dieu Montou, inutile de vous expliquer à quel point le taureau est un combattant redoutable et puis la déesse Sermet, extrêmement fameuse qui est cette déesse à tête de Lyon et également à tête de Chate selon les cas parce que, voilà, une déesse à la fois dangereuse, porteuse de malédiction, de guerre et de maladie quand elle est fâchée, furieuse et déesse protectrice comme la chatte qui protège ses petits, elle est calme et n'a pour intérêt que de protéger les fidèles de son culte. Ces formes mixtes humaines-animales, soit à corps humain et à tête animale, soit à tête humaine et à corps animal, on les retrouve aussi dans une autre forme qui est celle de plusieurs animaux conjugués en un seul et vous voyez à quel point ces artistes égyptiens sont incroyables parce que ce crocodile à tête de faucon ou ce faucon à corps de crocodile comme vous voudrez ne nous pose finalement ni formellement ni même intellectuellement le moindre problème. Ce n'est pas facile de greffer une tête de faucon sur un corps de crocodile et ça passe très bien et ça passe très bien et donc là, on a la représentation d'une divinité très antique, très ancienne, Horus l'Ancien qui est un dieu qui est donc Horus, vous le connaissez, c'est le dieu de la royauté pharaonique représenté par un faucon et cet Horus l'Ancien est vénéré du côté de Komombo en Haute-Égypte où se trouve le temple du dieu Sobek, le dieu à tête de crocodile qui lui-même représentait sous la forme d'un crocodile complet. Et donc là, on a un fidèle qui a voulu s'adresser au dieu, à ce dieu vraisemblablement Horus l'Ancien en associant dans cette espèce de syncrétisme les deux formes animales qui correspondaient à la divinité et en y associant et là, on arrive à quelque chose de très important, ce petit élément momifié que vous voyez au centre de l'objet et qu'on a scanné pour savoir ce que c'était parce qu'on était très curieux de savoir de quoi il allait s'agir et le scanner a révélé que c'était la tête d'un tout petit crocodile donc ça mesure 5 cm de long et donc cet objet a une puissance magico-religieuse incroyable, phénoménale parce que non seulement la représentation vaut pour la réalité, on représente ce dieu complexe parce qu'on veut s'adresser à lui qu'on est son fidèle et on renforce la puissance de l'objet en y plaçant un véritable, un fragment d'un animal qui, s'il n'était pas considéré comme des dieux par les égyptiens, était en revanche considéré comme des réceptacles d'une petite partie de la divinité et c'est pour ça que cette forme animale elle est tellement utilisée les momies animales qui ont surtout à la basse époque on va dire à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ tellement incité oui c'est vrai que je suis bavarde là les auteurs classiques à considérer les égyptiens comme des adorateurs d'animaux n'étaient que des véhicules pour envoyer des messages de remerciements des actions de grâce des prières vers la divinité dont l'animal était le représentant des chats des oiseaux de toutes sortes mais aussi des crocodiles et puis dans certains cas c'est ce qu'on appelle les uniques des animaux qui un individu un seul qui tout au long de sa vie sera considéré comme le dépositaire du dieu son incarnation terrestre c'est le cas des taureaux apis par exemple dans le temple de Pta à Memphis qui sont ensuite momifiés et enterrés comme des princes ou comme des rois et cette intellectualisation de la forme animale aboutit j'en arrive à la fin à une espèce d'association très forte dans l'esprit des égyptiens entre l'animal associé à la divinité ou associé à des concepts que ce soit des phénomènes naturels ou la personnalité royale elle-même donne lieu à des représentations qui sont là pour être pour représenter cette puissance la gloire qu'on veut indiquer mais qui ne sont pas elles-mêmes vénérées comme des animaux ce sont en fait les concepts les divinités le pharaon lui-même qu'elles représentent et qu'elles incarnent qui sont vénérées et adorées et c'est donc sur cette dernière image d'un sphinx qui est l'exemple type de l'hybridation que je passe la parole à Caroline et qui est vraiment le summum de cette intellectualisation qui représente le roi divinisé avec un corps de lion et la tête humaine du pharaon merci Hélène il faut qu'on quitte votre présentation bonjour à tous bonjour à tous donc après cet exposé magnifique qui a bien dépoussiéré et changé nos perceptions communes sur les animaux en Égypte je vais faire un saut de presque 2000 ans pour arriver à Rome à l'inventin à l'église Santa Maria del Priorato faite par Piranes Piranes qui était bien sûr un des grands acteurs du goût égyptien à la fin du XVIIIe siècle et ce que je veux faire je veux vous offrir quelques réflexions sur la zoomorphie et son évolution mais en faisant marche arrière donc je commence en 1770 et j'espère que je vais finir plus ou moins en Égypte ancienne pour l'histoire de l'art et c'était fascinant de vous écouter parce que je pense que pour l'égyptologie la zoomorphie est un problème bien plus clair et il y a beaucoup plus d'avance que dans l'histoire de l'art où c'est un vrai casse-tête la zoomorphie est partout à Fontainebleau comme à Paris une fois qu'on fait attention on voit des animaux partout mais la zoomorphie comme thème est très peu étudiée dans une étendue un peu large ou une chronologie un peu plus large donc il y a des études de cas dans les héraldiques bien sûr il y a des cas spéciaux de la fascination pour certains animaux mais il n'y a pas tellement d'études approfondies et systématiques du phénomène de la zoomorphie donc chez Piranese j'ai beaucoup travaillé sur son grand canelabre au Louvre et je vais en parler dans un instant il y a énormément de zoomorphies et d'ornements hybrides donc par exemple dans la façade de Santa Maria del Priorato il y a une invention qui est typique pour Piranese c'est à dire qu'il fait une combination d'éléments zoomorphes et d'éléments de l'architecture classique et il montre dans une même invention l'origine de l'ornement donc là il y a ce qu'on appelle en anglais je m'excuse un egg and darkness donc c'est cet ornement ici ah ça ne fonctionne pas il faut que je je le montre il y a cet ornement qui consiste de forme d'oeuf avec un cadre et ce que fait Piranese c'est qu'il montre comment cet ornement est né d'un serpent et partout dans son oeuvre il y a des serpents il y en a des milliers et des milliers je n'ai pas tous comptés donc là on a déjà une présence très vive et très forte ensuite dans son oeuvre dans ce meuble par exemple ici dans cette table qui est maintenant à Minneapolis mais aussi il y a un autre exemplaire au Rijksmuseum à Amsterdam il y a ce non-optère ce pied de table qui consiste d'un animal très hybride qui a des éléments égyptissants en poursuivant les exemples il y a dans son dernier recueil les Vasi Candelabri et Tchipi de 1771 il y a ce siège curule un siège cérémonial romain avec des loups dont Piranes dit dans le texte accompagnateur que ce sont des loups frémissants d'attention qui sont là pour effrayer les visiteurs chez ses collègues par exemple chez ce qu'on pensait était de Francesco Fanzoni il y a d'autres sièges le trône cérémonieux c'est le trône à Bacchus qui est dans le Louvre qui a longtemps été pris pour une antiquité véritable romaine et qui en fait on pense maintenant être un bricolage du fin du XVIIIe où il y a encore ce loup et ces êtres hybrides et dans le Candelabre colossal qui a plus de trois mètres qui est maintenant dans la salle piranèse au Louvre sur lequel j'ai écrit un long livre qui va sortir cet octobre je suis fier d'annoncer il y a énormément d'animaux et c'est un cas typique du casse-tête de la zoomorphie parce que à ma connaissance il n'y a presque pas d'historien d'art qui a écrit sur la présence très vive et très persistante d'animaux donc il y a des têtes de bélier il y a des pattes féline qui sont des transformations de pattes féline dans la tête de lion qui est mort dans sa propre patte donc il y a tout un dynamisme autodestructeur qui a lieu là il y a des oiseaux des oiseaux d'omphales de somphales pardon au milieu et dans tout le Candelabre il y a toute une série d'animaux dans les Candelabres sur pour ainsi dire à Oxford dans le Ashmolean il y a ce Candelabre qui a des oiseaux hybrides on a pensé que c'était des pélicans maintenant on n'est plus tellement sûr qu'ils sont au milieu et voyez aussi la qualité de la sculpture ce sont des animaux extrêmement vifs et bien faits qui ont tous l'air d'être conscients et d'être très attentifs à ce qui se passe autour d'eux donc qu'est-ce qu'il faut en faire et pour finir il y a ce lion dans le Candelabre du Louvre qui est encore un cas magnifique donc ce que fait Piranes c'est qu'il a trouvé des fragments dans la villa Adriana à Tivoli il les a utilisés il les a intégrés dans des objets qu'il a fait faire lui-même dans son musée au Piranesi il prétendait que c'était des œuvres authentiques romaines mais en fait ce sont toujours des séries donc il prend un objet authentique donc une tête de bélier par exemple et le fait copier par ses artistes restaurateurs et il en fait des bricolages ou des objets nouveaux qui sont toujours plus riches plus ornementés plus grands plus baroques on pourrait presque dire que les origines originaux romains donc quand on lit les premiers catalogues du Louvre ou du musée Pio Clementino à Rome c'est clair que pour des connaisseurs très fins comme Visconti ils ont complètement perdu la connaissance de l'iconographie romaine impériale de ces animaux ils ne savent plus quoi faire parce que cette connaissance à mon avis a été complètement obscurcie par le succès des manuels d'emblématisme de Rippa Cesare Rippa et autres auteurs donc ils ne savent plus quoi faire de ces animaux donc ils n'en parlent pas ils parlent de questions d'attribution et d'authenticité mais ils ne parlent pas des animaux qui une fois qu'on les voit vous regardent en face tout le temps par contre si on poursuit la trace ou la signification romaine de ces animaux la situation devient un peu plus claire donc par exemple dans l'autre candélabre à Oxford il y a des éléphants qui sont il faut que je monte donc il y a bien sûr des pattes féline il y a des sphinx il y a des têtes de bélier mais là il y a des têtes d'éléphants et les éléphants plutôt pensifs et donc chez Pyreneuse on ne trouve pas la signification conventionnelle des animaux qui ont été développés par Ovid et ensuite par Fontaine la Fontaine dans ses fables mais très souvent les animaux jouent sur la fonction des candélabres ils orchestrent leur fonction qui est de donner de la lumière d'éclaircir mais pour les éléphants et c'est pour ça que je me penche là-dessus il y a quand même un répertoire de signification et de connotation romaine les romains les connaissaient très bien les éléphants depuis les expéditions d'Alexandre le Grand le roi Pire des Pires mais bien sûr par la guerre punique avec Hannibal donc il les tenait dans des eaux les romains montraient des éléphants dans leur entrée triomphale mais il les utilisait aussi dans des combats d'animaux de fauves au colicé dans les jeux donc il y a beaucoup de mythologie de l'éléphant par exemple sur la question s'ils sont capables d'être apprivoisés s'ils se reproduisent en captivité on les trouvait très intelligent et docile reconnaissant avec une mémoire excellente et on pensait aussi les romains pensaient aussi que les éléphants étaient capables de religion et qu'ils adoraient le soleil donc on les voit très souvent sur des sarcophages par exemple ce sarcophage qui est maintenant au Walters Art Museum de la triomphe de Dionyses avec les éléphants donc c'est un des animaux de Dionyses et je vais revenir sur Dionyses le grand changeur de forme mais aussi et ça c'est très pertinent pour Piranese dans le triomphe de Césaire en 46 avant Jésus Christ il amenait 40 éléphants apprivoisés qui marchaient dans deux lignes et qui tous portaient une torche allumée dans leur tronche et cette association de l'éléphant avec la lumière et avec le triomphe je pense est très importante pour Piranese et on le voit par exemple dans cette peinture murale de Pompée la Casa del Saccello Iliaco où on voit au milieu un petit candélabre entouré d'éléphants énormes donc en poursuivant ce genre d'enquête on arrive quand même à trouver un peu de contexte et de données d'interprétation des pistes d'interprétation pour Piranese mais il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus donc je fais mon premier saut en arrière et je remonte en Alexandrie parce que c'est clair maintenant que beaucoup des modèles et des sources pour Piranese sont originaires de la culture visuelle de l'époque helléniste dont Alexandrie était le laboratoire et le centre et on approche donc déjà un peu de l'Égypte ancienne très peu a survécu de l'Alexandrie antique mais Hélène pourra peut-être me désabuser mais il reste quand même un cas très important de hybride hellénistique qui est l'hôtel majeur de Pergam qui est très connu bien sûr sa découverte au XIXe siècle en 1864 a déclenché tout un débat sur le statut du style baroque aussi bien moderne que la phase baroque de l'art hellénistique la découverte a servi Berlin à lui donner des sculptures anciennes qui pourraient rivaliser avec celles du Louvre ou du British Museum mais aussi et ça c'est un aspect beaucoup moins connu de ces sculptures elles sont il y a énormément d'hybrides ou morphes donc l'hôtel a probablement été fait pendant le règne d'Hermaine II un roi hellénistique successeur d'Alexandre le Grand pour célébrer des victoires sur les Macedoniens les Galatiens ou les Celtes et il a été construit probablement entre 165 et 155 avant Jésus Christ et donc l'hôtel comme c'est bien connu montre la bataille entre les dieux olympiques et les géants donc c'est une gigante machine mais ce qu'on voit si on commence à regarder un peu plus près c'est tous ces êtres hybrides ou mi-chevues comme l'appellent les Allemands donc il y a ces géants qui ont des jambes serpentines voilà il y a il y a le géant Alkinoeus Alkinoeus qui est tiré par les cheveux par Athéna ensuite il y a des êtres hybrides très intéressants donc là on a un géant qui ou bien porte une sorte de manche en forme de lion ou bien est en train d'être transformé en lion on n'est pas trop sûr il y a ce monstre cet hybride entre hommes et lions avec des têtes et des pattes de léonine et avec des jambes serpentines et il y a ce géant qui est en train de qui a reçu des épaules une formation d'épaules de taureau donc cette présence d'hybrides de michwesen n'a pas sollicité autant d'attention des historiens d'art que la question du baroque et du rôle de l'autel de Pergam dans le développement de la sculpture hellénistique mais il y a quand même un seul auteur Heinrich von Brun qui était le professeur de Wolflin et aussi le premier directeur de la Gypsothèque à Munich qui a écrit un texte très intéressant là-dessus où il s'adresse spécialement à la question des hybrides zoomorphes et ce qu'il démontre pour la première fois c'est que dans ce cas on n'a pas simplement collé des jambes serpentines à un torse humain mais ces figures sont sclutées d'une telle sont conçues d'une telle façon que l'attachement de la hanche humaine et de la jambe serpentine est fait d'une façon correcte de point de vue anatomique aussi que si on ôte les jambes la figure ne peut plus subsister et il a beaucoup analysé aussi la démarche de ces animaux ou de ces hybrides et il a aussi montré qu'un aspect de leur étrangeté de leur inquiétante étrangeté c'est qu'il semble ici que l'humain l'homme est devenu animalisé il écrit donc l'homme est devenu bestialisé et donc je pense que c'est quand même un moment très important dans la compréhension au moins de comment on sculpte des hybrides zoomorphes mais je vais le laisser là et je vais faire encore un saut en arrière pour vous montrer ce petit riton donc un récipient pour boire qui est maintenant à Moscou qui aussi montre une gigantomachie si vous avez des yeux extrêmement fins vous pouvez le voir ici donc là on a un objet zoomorph hybride avec Pegas et cette gigantomachie donc il y a beaucoup à dire là-dessus mais je ne vais pas le faire ici sinon on serait là à la fin de l'après-midi mais ça montre déjà la persistance la présence très répandue de ce thème de la gigantomachie en antiquité ensuite toujours faisant des pas en arrière il y a une grande dissémination du type objet du riton avec des parties de griffons par exemple de griffons pardon il y a dans la culture assyrienne des monstres hybrides qui représentent des démons dieux là il y a la fameuse petite plaque qui est au Louvre qui montre le démon dieu Panzuzu on voit sa tête et ses pattes et sa tête consiste d'un museau de chien des yeux humains et des oreilles de bélier si je me rappelle de bien donc là aussi il y a une très inquiétante étrangeté parce qu'on voit des éléments familiers mais on voit en même temps un être qui ne peut pas exister comme ça dans la nature pour ainsi dire il y a un autre riton beaucoup plus vieux autour de mille avant Jésus-Christ et pour finir cette série ce riton de la région hésienne de la douzième siècle avant Jésus-Christ donc on voit constamment ce même type d'objet et ce même type de zoomorphie on sait très peu des connexions entre ce type il y a maintenant beaucoup d'archéologues qui travaillent là-dessus mais c'est quand même étonnant qu'on voit toujours ce même type d'objet ressurgir au fil des années et pour finir il y a ce taureau avec une tête humaine de la mésotomie 2500 ou 2200 avant Jésus-Christ et là je vais me terminer parce qu'on a presque dépassé l'Égypte ancienne et donc pour finir quelques petites conclusions ou pistes je pense que ces objets zoomorphes ces michweisen pour l'histoire là ils sont très importants parce qu'ils nous permettent d'écrire des histoires d'objets qu'on trouve partout dans le monde et dans toute la période et en traçant leur développement on a le moyen de comprendre beaucoup mieux comment les objets travaillent dans le temps et dans l'espace ensuite il faut dire que pour l'antiquité grecque et romaine l'hybridité je pense comme pour la mésotomie l'hybridité animale c'est un signe de divinité c'est pas un signe d'une erreur de la nature ou d'un monstre comme on a tendance à penser mais ce sont toujours des êtres divins et il faut bien les distinguer des humains métamorphosés en animal comme dans la métamorphose d'Ovid où Actéon par exemple est transformé en cerf mais sait qu'il est toujours un homme et il en pleure l'aspect animal la zoomorphie est un signe de divinité donc je pense que là je rencontre encore Hélène parce que c'était la fin de son discours donc là j'ai fini et j'ouvre le débat merci beaucoup à vous deux merci on voit que l'animal est partout qu'il traverse le temps et qu'il est à la fois décrit et de façon naturaliste mais qu'il se transforme et qu'il devient aussi cette formule imaginaire qui habite différents espaces spirituels nous n'avons malheureusement pas beaucoup de temps pour le débat puisque nous devrons terminer dans 3-4 minutes au maximum pour laisser la place à la prochaine séance de s'installer mais nous avons le temps pour une ou deux questions si vous le souhaitez merci mesdames c'était passionnant j'aurais une question à propos de l'Egypte ancienne le terme Egypte ancienne étant vague je pense que vous avez commencé votre conférence à partir de l'époque pharaonique mais auparavant c'est à dire disons entre les peintures du Sahara et puis l'époque pharaonique est-ce qu'il y aurait une continuité est-ce qu'il y aurait au contraire aucun rapport oui avant même de parler d'Egypte pharaonique c'est à dire dans ce qu'on appelle le pré-dynastique avant les dynasties historiques donc quatrième millénaire avant Jésus-Christ on a bien sûr déjà des représentations animales que ce soit sur des productions céramiques que ce soit sous forme de graffiti en fait dans les montagnes dans le désert où on a des représentations mais qui sont à la fois beaucoup plus brut beaucoup moins soucieuses de coller à la réalité et plus difficiles à interpréter parce que oui on a des représentations animales on a aussi bien enfin je veux dire des oiseaux et avec des choses qu'on ne verra plus forcément aux époques pharaoniques par exemple on a des flamants roses on a des girafes la girafe elle va complètement disparaître du fait de ce que je vous disais au début que la faune change au fil de l'histoire on a des graffitiers avec des girafes avec des éléphants alors que l'éléphant lui va petit à petit disparaître de l'iconographie pharaonique enfin égyptienne pharaonique donc on a déjà une forte présence de la représentation animale dont on ne sait pas toujours forcément interpréter s'il s'agit simplement du plaisir de reproduire la nature ou si ça a déjà même si on le suspecte un petit peu ça a déjà une valeur si ces représentations sont porteuses d'un sens social ou religieux beaucoup plus poussé ce qui est vraisemblablement le cas on a des animaux qui sont pour l'époque prédynastique souvent tellement schématiques qu'on arrive à reconnaître vaguement l'espèce je vous dis voilà un flamant rose parce que il y a des signes caractéristiques qui ne trompent pas maintenant parler d'hybridation à proprement parler c'est plus difficile et c'est plus difficilement décelable parce que des fois l'animal on peut avoir des animaux sous forme un peu de griffons avec des très longs coups qui ne correspondent pas exactement à la réalité auxquelles on n'est pas capable d'associer une espèce particulière donc oui on peut imaginer sinon une forme d'hybridation du moins des représentations d'animaux un peu fantastiques vous voyez quelque chose qui sort du strict cadre du réel merci beaucoup malheureusement nous sommes obligés de nous arrêter mais je pense qu'Hélène Guichard et Caroline Vanek vont rester dans les parages encore un moment donc si vous souhaitez leur poser des questions n'hésitez pas à le faire nous allons tout de suite accueillir ici aussi un dialogue une conversation entre Miguel Branco Joa Piranada et Michel Menuh donc pour ceux que cela intéresse Miguel Branco a installé tout un tas de ses sculptures dans le château et ce sera l'occasion d'en parler avec lui mais en attendant merci beaucoup aux deux intervenantes pour ces très belles informations Merci à vous